Étant donné que même le Réunionnais, même le Français ne savaient pas ce qui s'est passé, cette histoire est quand même quelque chose qui était cachée, donc comment on peut porter plainte ? Alors, ce qui a été, c'est la prescription quadriennale. On a été devant la Cour européenne, mais la Cour européenne l'a statuée avec deux phrases, c'est tout. Ne cherchez pas à comprendre, ne retirez. Si vous demandez votre dossier, il va être détruit dans les six mois. C'est tout. Top secret. La Cour européenne. Oui, bonsoir. Je suis de la voie de l'eau. Je suis vraiment ému et très content d'entendre votre témoignage, parce que c'est quelque chose de très très fort. J'avais déjà entendu parler de cette histoire des enfants de la preuve. Et là, je suis vraiment bien éclairé ce soir sur ce qui s'est passé. Et franchement, je suis très très courageux, très fort mentalement, psychologiquement, pour être là, pour être debout et faire face maintenant, demander réparation, vous faire reconnaître. Je crois que ça montre un peu l'histoire de la France dans ce pays qui nous parle de droits de l'homme, de liberté et d'égalité. Voilà comment, avec une histoire récente, comment on nous traite à notre mère. Et ça m'a fait penser aussi à un film qui est sorti ici il y a quelques temps, qui s'appelait « L'avenir est ailleurs ». On a parlé de l'histoire du Bimidome. Il y a eu beaucoup de témoignages très très prognants aussi de gens qui ont souffert aussi, aussi de l'organisation, la mise en place du Bimidome, qui a entraîné aussi le départ des gens. Mais là, c'était fait d'une manière très subtile. Les gens les ont manipulés, on les a conditionnés. On leur a fait croire que le bourgneur, l'Eldorado était ici. Alors que beaucoup ont souffert ici, ont été exploités, ont été maltraités. Il y a des femmes qui sont rentrées dans des réseaux de prostitution en Europe et partout. Donc il faut, toute cette histoire-là se rejoindre quand même, par rapport à ce qui s'est passé à Martiné, Guado, Guyane. Donc c'est un vaste système qui a été mis en place. Et je pense que la France nous doit une réparation morale, matérielle. Et il faut médiatiser fortement cette histoire-là, parce que les Français d'ici, de sous-autochtones, ils doivent savoir exactement ce qui s'est passé. Merci. Merci. Je vous en prête à moi, à Pauvin et Clérasse. Le dompimentaire auquel vous faites allusion, c'est celui de Jean Palsy, qui ressemble terriblement à votre William, qui s'appelle « Discours de parcours de dissidents ». Vous l'avez vu ? Ah, c'est pas. En fait, les histoires se ressemblent en tout cas. En tout cas, et William, je voudrais vous féliciter pour ce travail extraordinaire que vous avez fait, parce que ça nous apporte un éclairage que certains d'entre nous ne connaissent pas. Je précise que je ne suis pas ultramarien, je suis camonais, mais on est au cœur de la problématique, parce que je réfléchis personnellement sur ces questions-là. Je n'avais pas de questions particulières à poser, juste pour vous dire que, un peu dans le sillage de monsieur, si vous avez besoin, vous pouvez compter sur moi. L'Union de la Corse. Merci de votre soutien, et c'est vrai que tous les apports, tous les soutiens seront nécessaires pour ces enfants, pas tellement pour moi, mais pour eux. Bonsoir, je suis M. Silph, je suis du Congo, Kinshasa, RDC. Je suis chanteur de gospel, et je vous félicite vraiment, M. William, pour ce travail que vous avez fait. Ma question est celle-ci. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des enfants nés ici, en France ? Oui, est-ce qu'ils en souffrent, ou vous avez expliqué votre histoire, et que si aussi cette histoire est enseignée aux enfants à l'île de la Réunion ? C'est notre but, c'est d'aller vers les collèges, les lycées. Moi, mes enfants sont nés en Creuse, et ils connaissent bien sûr mon histoire, et ils n'en souffrent pas trop, parce que j'essaie quand même de les protéger par rapport à ça, parce que moi, j'en ai des gens qui ont tellement souffert que je les protège. Mais ils connaissent l'histoire. Et je pense qu'il serait bien aussi d'avoir un témoignage des enfants, des enfants, à Creuse. En fait, vous posez la question, si nos enfants souffraient, forcément, parce que soi-même, quand on ne connaît pas notre propre histoire, c'est difficile d'éduquer un enfant. On le fait avec notre amour de mère, on a quelques recettes, on va le dire. Mais moi, je sais que le mien a pas mal souffert. Maintenant, ça va, parce que justement, quand je viens d'apprendre mon histoire il y a deux ans, j'ai fait tout un travail là-dessus, je lui en ai parlé, je lui ai expliqué un peu ses origines, son histoire de sa maman. C'est vrai que depuis que j'ai pu communiquer avec lui, ça va nettement mieux. Et il comprend maintenant, il est capable de comprendre ce qui s'est passé, ça va mieux. Mais il souffre, forcément. Pas tous. Je me présente, je m'appelle Mithra Zenga. Déjà, je veux remercier toutes les personnes qui ont participé à ces documentaires. Un grand bravo. Vous avez beaucoup de courage, déjà, pour parler de ça comme ça. Donc, d'abord, moi, je veux poser la question de la continuité historique entre la politique de déportation de l'époque et celle actuelle, la propagande de migration qu'il y a autour des associations comme, enfin, des organisations comme l'AMT, l'ADOM. Et je voulais soulever le fait aussi de l'objet de la déportation comme instrument. On est instrumentalisé depuis la première déportation des Réunionnais. Le peuple Réunionnais, c'est un peuple déporté. On nous a pris depuis l'Afrique, Madagascar, etc. On a été des instruments, des esclaves. Ensuite, on continue à nous déporter pour être des main-d'oeuvre gratuites comme le défunt, son témoignage, qui était très l'ouvrant. et ça continue encore aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de Réunionnais qui continuent à être déportés dans des associations comme ZEP, ce genre de lieu où il y a pas mal de Réunionnais et qui sont soutenus par la région, par le département. Oui, peut-être une petite réponse. Je comprends, d'un point de vue, le déracinement, dans le cadre, justement, des migrations. Mais il faut faire vraiment une différence. Ce qui s'est passé, en 1963, de 1963 à 1982, où il s'agit d'enfants, c'est-à-dire de tout petits qui n'avaient pas leur mot à dire. Donc, voilà, la grosse différence entre cette migration qui provoque des racinements et ces enfants qui, eux, sont privés de l'île. Bonsoir, évidemment, je suis Isabelle Pafatnab, je suis Franco Burkina B. Et justement, je voulais savoir si on avait pu retrouver quelques-uns, plusieurs, de ces bébés, arrivés, ces trentaines de bébés, si quelques-uns se sont manifestés. Nous, on est partis des bébés quand on était jeunes, quand on était tout petits, tout petits, 3 ans. Mais il y avait encore des bébés et encore plus petits. Il y avait 3 mois. En général, ils ont été adoptés. Tous les petits ont été adoptés. Les bébés s'accompagnaient la maman qui partaient en s'en creuse. Ensuite, il y a eu des suites où il y a eu des séparations de bébés et puis de mères. Je connais un cas où la maman a été séparée du bébé. Et la jeune fille est venu voir d'un moins de marseille. On repart dans le public. Bonsoir à tous. Je m'appelle Kim. Et j'ai une question à vous poser. C'est pour les plus grands, enfin pour les bébés. Quand vous étiez là-bas, vous étiez maltraité et tout. Mais pourquoi vous n'êtes pas révolté contre cette personne ? C'est vrai que certains récits, notamment des monétrices du foyer de Guéret, font état d'actes de rébellion, évidemment. Des enfants de 12, 14 ans, 15 ans, 16 ans, pouvaient, face aux difficultés, au déracinement et au racisme aussi, réagir de façon, on va dire, impulsive. Et c'est vrai que ce sont des enfants. Il ne faut pas oublier l'état dans lequel, l'état de désolument, et puis de fragilité dans lequel étaient ces enfants. Je pense que ce n'était pas à eux de réagir, c'était aux années.